Alors sur la baïa comme sur l'expérimentation du port de l'uniforme à l'école, Emmanuel Macron a tranché, le chef de l'État s'est expliqué sur Youtube hier soir. Après deux heures d'interview avec Hugo Travers sur la chaîne Hugo Décrypte à l'occasion de la rentrée scolaire, entretien en tête à tête pour parler de la jeunesse, sur l'interdiction de la baïa à l'école, le président a défendu son ministre de l'éducation Jacques Serret. Oui Emmanuel Macron s'en félicite. Le ministre a eu raison d'être clair. L'interdiction de la baïa est pour lui une mesure nécessaire aujourd'hui. On a des parents qui nous défient, on a des gens qui testent la laïcité. Il ne faut pas se tromper. Nous vivons dans nos sociétés aussi avec une minorité, mais de gens qui détournant une religion viennent défier la République et la laïcité. Et pardon, mais ça a parfois donné le pire. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu l'attaque terroriste et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. Le président va même jusqu'à montrer des signes d'ouverture sur l'uniforme à l'école. Je suis favorable à l'approche expérimentation-évaluation. Expérimenter et évaluer permettra d'éclairer le débat public. Ouvrant au passage le débat sur la question de l'organisation du temps scolaire. Mais moi quand j'étais à l'école, on n'avait pas deux semaines à la Toussaint, on n'avait pas deux semaines à Pâques. On a accru toutes ces vacances intercalaires et on a des vacances d'été qui sont beaucoup plus longues que les copains. Donc on doit ouvrir ce sujet. Emmanuel Macron veut donc innover à l'image de cette autre proposition. Je veux qu'on ait dès la sixième de cette année qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres. Et qu'on ait cette génération où chaque collégien aura planté son arbre. Une mesure cette fois pour tenter de parvenir à cet objectif, planter un milliard d'arbres en dix ans. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.